Alors premièrement, il est très rare que les enfants se plaignent de vision floue. Premièrement, un enfant va s'adapter à tout ce qui peut changer dans sa vision et puis une vision floue pour lui n'est pas quelque chose d'évident, il ne sait pas ce qui est normal donc il ne sait pas non plus forcément ce que c'est une vision floue. Ça veut dire que la plupart du temps, l'enfant peut se rendre compte qu'il voit flou simplement parce qu'il voit différemment que ses camarades. Ça peut être à l'école où tout d'un coup il se rend compte que ses camarades voient très bien au tableau et que lui n'arrive pas à lire aussi facilement qu'eux. Ça c'est si les deux yeux voient un petit peu moins bien et si un oeil voit moins bien, ce problème visuel peut passer totalement inaperçu jusqu'à ce qu'au cours d'un jeu par exemple un enfant mette un bandeau de pirate ou se cache un oeil et se rende compte qu'il ne voit pas la même chose des deux yeux. Cette grande faculté d'adaptation de l'enfant explique pourquoi des examens systématiques de la vision des enfants qui sont normalement extrêmement bien réalisés par les pédiatres sont indispensables pour dépister un problème de vision. Mais schématiquement, si un enfant se plaint de vision floue, ça peut être une vision floue à distance qui pourrait être là secondaire à un problème de myopie ou le globe oculaire étant un petit peu trop long, l'image ne se forme pas au niveau de la rétine qui est le film qui tapisse le fond de l'oeil et qui sert à récolter les images pour les envoyer au cerveau. Alors plutôt de se former à ce bon endroit, l'image peut se former en avant, ce qui explique que l'enfant verra flou à distance mais net de près. Ça c'est la myopie. Le contraire de la myopie où l'oeil n'est pas trop long mais cette fois trop court s'appelle l'hypermétropie. Dans ce cas-là, l'enfant peut se plaindre de voir flou de près alors que de loin il voit très bien. C'est une plainte assez rare chez l'enfant car les enfants ont une extrêmement grande capacité à faire une mise au point pour compenser cette hypermétropie. L'enfant hypermétrope aura plutôt tendance à se plaindre de maux de tête après le travail visuel important après l'école par exemple ou d'une fatigue des yeux, des yeux qui tirent. Ça ce sont les plaintes typiques de l'hypermétropie. Et puis il y a un troisième trouble de la réfraction qui s'appelle l'astigmatisme qui cette fois est lié au fait que la vitre de l'oeil, la cornée n'est pas parfaitement ronde comme un ballon de football par exemple mais ressemblerait plutôt à un ballon de rugby avec une courbure d'un axe qui est différent de celle de l'autre axe. Ce trouble fait que les images sont toujours un petit peu floues ou un petit peu déformées tant à distance que de près. Donc la principale cause d'une vision floue c'est un trouble réfractif soit la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme ou encore une combinaison de l'astigmatisme avec la myopie ou l'hypermétropie.